Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h43 et bienvenue dans la capsule qui porte le meilleur titre ever de toute cette chaîne. Bienvenue dans Benjamin se fait canner par Pulco et GeekmiMor. Je te demande pardon ? Ah là... Ah non, non, je vais l'appeler Ban-Jamin, maintenant. C'est vu que GeekmiMor, la... 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 la spot. Grâce à Pulco... Pulco le gâte ! Oh putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement ! Putain ! Donc du coup, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'ai écrit quoi ? On t'a baisé, Benji ? Non, non, non. Oh putain, par contre, Ben, mon cher Ban-Jamin, compte sur nous pour que tu retouches plus jamais une femme de ta vie, en fait. J'espère que t'as bien baisé jusque-là, parce que ici, ça baisse pas, en fait. Oui, apparemment. Combien ? Non, on va voir... Non, spoil pas, spoil pas, spoil pas, spoil pas, spoil pas, spoil pas. Ah bah non, spoil pas. Putain, ferme ta gueule, Pierre. Cours. Ouais, putain, lâche ce chat, arrête avec Toxine. Wow ! Euh, oui, mais tu casses les couilles. Mais te mets pas ! Oh, Toxine, Pierre, tu sais quoi ? Oh, regarde comment je te fous dans la merde. Pierre, il est amoureux de toi, c'est pour ça qu'en fait, tu le distrais autant, en fait. Donc du coup, quand il te voit dans le chat, il est comme ça, sous ton charme et tout, il est en mode Oh, Rosalie ! Mais du coup, voilà. Oh putain, j'allais te dire, je le tente ! Non, en fait, non. Bon, salut, oui, moi. Du coup, du coup, du coup, attendez, parce que moi, je suis en train de rouler en même temps. Jamais je pourrais toucher mon clavier, j'ai peur maintenant, chef. Ouais, bah ouais, on sait pas, écoute. Ça se passe bien, l'une de miel avec Rosalie, du coup ? Eh ouais, c'est con, hein. Eh ouais, du coup, moi, j'attends l'épreuve, où sont l'épreuve ? Où sont l'épreuve ? C'est pas encore toi ! Attends, attends, attends. Eh, sérieux, calme-toi, sinon on te recole un Théo de 5 minutes. Reste gentil. Nous, on est sympa, on perd les balpas et tout. Mais reste sympa. Où sont l'épreuve ? Oh, j'en ai marre ! Donc du coup, Benzie, on t'a bégé. Non, quoi ? Non, Benzie, on t'a bégé. Voilà. Euh... Du coup, 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 du coup. Pulco, le goutte, dit « Mesdemoiselles et mesdames, si vous ou une de vos connaissances est sur les sites de rencontres, notamment Geek Me More FR, la personne sur cette photo est dangereuse et a tendance à harceler des femmes et à forcer des rencontres, à éviter, veuillez partager ce post. Je vous présente du coup le visage de Kanetsugu. Et avant que vous me dites « Oui, mais c'est un dox, c'est pas du tout un dox, regarde, c'est un compte Twitter, il est public. Il s'est appelé Benjamin Moretti. S'il faut, c'est pas son nom et son prénom, on sait pas. » Et donc, du coup... Ah, incroyable. Fabuleux. Je te le mets en grand écran. Mon petit Benji, regarde. Ça, c'est ce qu'on t'a fait. Ça, c'est... Donc, du coup, Geek Me More a répondu. Merci, on va ouvrir l'œil. Les gouttes, les gouttes, les gouttes... Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être leur envoyer des contacts, du coup. Ouais, ouais, bah oui, mais on va... Non, mais on va même pouvoir leur envoyer les conversations de chez eux. C'est incroyable. Comme ça, ils vont pouvoir spotter. Comme ça, ils vont pouvoir choper les IP. Et comme en soi, toutes ces... Non, mais c'est surtout que toutes ces boîtes, en fait, elles se connaissent. Et il y a des blacklists, en fait, d'harceleurs et d'agresseurs sexuels qui se passent. Pour qu'en soi, leurs plateformes, elles sont plus safe. Donc, du coup, si tu veux, ils vont pouvoir leur ajouter une blacklist. Et comme ça, ils vont se faire blacklist des autres trucs de rencontre et tout. C'est... Va pas sur le truc où on s'envoie des fruits. C'est pareil. Dans pas longtemps, c'est niqué. Du coup... Merci, on va ouvrir l'œil. Incroyable, incroyable. C'est quoi le trait noir chelou ? C'est moi qui glisse pendant le crop. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais en tout cas, c'est le screen de la journée. Merci, on va ouvrir. Incroyable. Maintenant, je vais vous montrer à quel point il est arrivé. Vous êtes prêts ? Allez ! Tac, tac. Canet, son prénom, c'est bien Benjamin. Parce que si c'est le cas, j'ai une pote qui a des trucs. Hop, j'ai envoyé à son adresse alors qu'elle ne lui a pas fourni. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Sincèrement, je peux m'arrêter là, en fait. Sincèrement, je peux m'arrêter là. Le mec, il envoie des trucs aux adresses des gens alors qu'on ne lui a pas donné. Je comprends pourquoi, en fait, il s'éclate avec Ichito. Alors qu'elle ne lui a pas fourni son copain qui a manqué de finir à l'hôpital à cause de lui et d'autres trucs. D'accord. Car j'ai réussi à lire en partie le prénom et le nom. Mais je veux être sûr avant de dire ce que je sais. Je fais, oui, c'est bien ça. Oh bordel de... Bon alors, je rassure que cette pote a réussi à s'en débarrasser après avoir changé d'adresse, changé de numéro, habité chez quelqu'un sans que son nom soit sur l'adresse et ne plus répondre à sa famille et ses amis au téléphone pendant six mois dans le doute. Et aussi à faire que son courrier soit vérifié par son frère au moins. On fait quoi ? On prend une pause, on continue. Du coup, mais de ce qu'elle m'a... C'est rien. Je précise, c'est rien. Je précise, c'est rien. Là, pour l'instant, c'est rien. Mais de ce qu'elle m'a dit, elle avait eu des colis peu courtois, qu'il était déjà venu à son ancienne adresse, au point où le propriétaire avait dû venir pour vérifier, à envoyer le copain de l'époque à l'hôpital. J'ai pas les détails, car juridique. Et le dernier truc que je sais, c'est appel à des heures au pif, en prouvant connaître les infos des gens de sa famille. Je ne sais pas si elle m'a tout dit, ou même si les détails ne sont pas en justice actuellement. Mais malheureusement, je vois le profil. Pierre qui demande, tu es sûr que c'est lui ? Tu connais son nom de famille ? Car ça lui ressemble bien. Tu peux juste me faire une réponse courte que je m'organise avant la fin de la capsule ? J'ai plus l'heure les deux, donc oui. On peut en parler, du coup, demande Pierre. Je confirme en direct, tu peux communiquer sur ce que j'ai dit. Merci et soutiens, surtout à Chaisel, vu qu'il est ciblé par des tarés. Vu le bazar que vous subissiez, si elle m'autorise... Putain, je l'ai ok. Si elle m'autorise d'autres informations, je vous les communiquerai. C'est pas fini. Avec un putain de grand plaisir. Vous êtes prêts ? C'est maintenant que ça va partir en couille, ok ? Vous êtes prêts ou pas ? J'ai vomi. Vous êtes prêts ? Parce que là, normalement, on vomit tous. On peut mettre un trailer à l'air, d'ailleurs. Et ensuite, vous comprendrez pourquoi j'ai aucun scrupule à dire Benjamin Moretti est un être humain abject dont vous devriez absolument éviter la rencontre pour votre bien personnel. C'est bon soin de l'honneur. C'est des belles mamans, des belles mamans. Attention, peuple du chaiselistan ! Vous allez vomir. Elle est un peu trop forte, là, la sunboard. J'ai perdu 10 auditions de chaque côté. Non mais c'est pas grave. On fait les réglages. Euh, du coup. Euh, belle maman, belle maman, belle maman, belle maman, on va en mettre un là. Non, on va en mettre un là. Voilà, là, sur la tête de Canessu. Voilà, parfait. Elle m'a donné pour l'instant l'autorisation de vous dire ce que j'ai vu dans le colis et lettres que j'ai ouvert. Du moins, les trois plus grandes d'un gris. Numéro 3. Des photos d'elle, moi et mes potes au collège, dont certains pendant les cours de piscine ou de ses années lycée, que nous, les profs ou des gens qu'on connaît, les avaient prises. Mais certaines avaient pas mal été mises sur le net. Cringe. Quand on parle du net, on parle de... C'est-à-dire que... Bah, j'imagine que c'est les mêmes réseaux pédoporno sur lesquels ils ont mis les photos de ma sœur ? Non, 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 non. Sur quels... Sur quels... Sur quels... Comment dire... Comment vous dites... Ah, merde. Sur quelle plateforme ça a été posté ? Pourquoi je le saurais, moi, ça ? Ah, parce que moi, je le sais, moi. D'accord, c'est sur quelle plateforme ? Ça a été posté sur Facebook, ces photos-là. Ah, ça a été posté sur Facebook ? Tu serais en train de sous-entendre qu'en fait, un des réseaux où Kanetsugu serait le plus actif, ce serait Facebook ? Le même Facebook où Cracks et Caramel auraient reçu toutes leurs menaces ? C'est ça que t'es en train de sous-entendre ? C'est exactement ce que je suis en train de sous-entendre. Je... Euh... Je... Qu'est-ce que... C'est... Ça se tient, ouais. Euh... C'est un hasard. C'est ça. C'est un coincidence, je ne crois pas. Numéro 2. Des photos d'elle qu'elle n'a jamais prises et ne connaissait pas. Non, attends, c'est pas fini. Ça, ça va. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Et numéro 1, la dinguerie qui me fait bizarre slash peur, c'est un colis que j'avais trouvé super lourd. J'ai donc appelé les flics au cas où. Et comme j'avais pas toutes les infos, j'avais peur de ce que ce mec pouvait faire. Il y avait plein de morceaux de métal miroir collés sur des livres au pif. Les bouquins pour une partie d'autre, c'est de la romance. Avec sa tête collée dessus. Et un faux livre qui planquait un faux pistolet et une clé USB dont je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Mais d'après elle, c'était pas un truc qu'elle voulait voir. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu comme réflexion à voix haute. Et moi qui ai une maladie mentale, est plus stable. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Cet homme est modérateur dans un Discord appartenant à Prune qui était destiné à héberger des victimes de VSS. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pierre qui fait « Mais sûr et certain que c'est lui, on est d'accord ? » Absolument sûr, on a vérifié tête, nom et prénom correct. Et elle était sur Geek Me Mort à l'époque. Voilà ! J'aime pas les gens. J'aime pas qu'ils me dévisagent. J'aime pas qu'ils me dévisagent. Deux secondes de blanc là, pendant qu'il y a la musique pour que je respawne. Allez ! Du coup... Si je vous dis qu'il y a dix ans, c'était déjà le cas. Donc je vous présente Benjamin Moretti, le 13 octobre 2013. J'ai pas envie de faire un délit de faciès, mais il a une gueule de psychopathe en fait. Il a un regard de prédateur, cet homme. On sent que tu veux violer des gens. Attends, sa gueule me dit un truc ? Quoi Gabrand ? Encore ? Encore ? Vous savez que ça fait le troisième jour qu'on me fait le coup, alors calmez-vous. Si vous êtes dans le milieu des figurines, vous l'avez peut-être croisé en fait. Du coup, il y a dix ans, il décrivait ça. Il y a dix ans, il disait « j'ai été dans 42 relations différentes ». Il y a quelqu'un qui l'a caché direct. Merde, je suis dans le milieu des figurines. Gabrand, il va falloir qu'on parle. Gabrand, il va falloir qu'on parle. People, the society. Alors du coup, finira là-dessus ? T'es terrifiant, frère. T'es terrifiant. Mais avec cette gueule-là, là ? Tiens, là, voilà, voilà. Tiens, vas-y. Fais ta capsule, Ichi. Vas-y, fais ta capsule. Fais ta capsule sur Benjamin Moretti, qui a changé le profil le 19 octobre 2013. Ce gros prédateur sexuel. Du coup, voilà. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, je peux liker, commander, t'abonner, partager. Goumène Algouane, nous jante sur Kik ou sur Trovo. Pierre, à toi. Il y a certaines personnes, dont toi, Toxine, avec qui on est un peu en guéguerre en ce moment. Mais il y a des gens que j'ai au moins le respect. Par exemple, Toxine, moi, je te veux absolument pas de mal. Je te trouve particulièrement amusante et je t'apprécie. Meuf, ce mec-là, tu traînes avec. Donc, je sais que t'es une femme forte et j'ai pas peur pour toi. Mais voilà, fais quand même attention. On a compris, t'es kurde. Et s'il y a d'autres... Oui, non, mais voilà, je voudrais pas qu'elle pense que je suis en train d'essayer de la maternité ou quoi que ce soit. Non, mais elle va nous sortir. Oui, mais moi, je suis une franco-kurde, mes couilles. Oui, mais on sait, vas-y. Enfin, bon, voilà. Si vous êtes dans son entourage, quand même, méfiez-vous. Oui, moi, je viens du limousin. Les limousins, les mecs qui viennent du limousin, on les fait pas chier, moi, je te dis. Oui, moi, je viens d'Aquitaine et tout. Oui, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je viens de l'Ouzbékistan. Vous êtes ridicules à me sortir ces ingrédients. Vous tombez pareil. Oui, mais non, mais moi, je viens du canal du Midi. Nique ta mère. Greg, t'as quelque chose à rajouter ? C'est vrai, c'est vrai. Comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge. Merci bien.